Bonjour à tous et à toutes les amis Simmer et Pilote furaxiens et furaxiennes et bienvenue sur ma chaîne pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va regarder, je vous fais une vidéo sur un développeur qui s'appelle AZR Sim et qui fait des textures améliorées pour les avions de Fly Factor. D'ailleurs j'en profite pour remercier Christophe Deligne de m'en avoir parlé pendant le live de jeudi. Donc aujourd'hui on va tester les nouvelles textures pour le A350. C'est un produit que vous pouvez retrouver sur le Simmarket. La vidéo va se composer en deux parties. La première ça va être tout simplement l'installation de ce pack de textures. Et après pour finir la vidéo, puisque c'est pas évident de voir ça directement in Sim. Pourquoi ? Parce que si on ne voit pas avant et après on a vraiment beaucoup de mal à se rendre compte de la différence. Donc j'ai préféré vous faire un petit slider photo où j'ai fait des captures d'écran de certains endroits du cockpit où vous avez la capture d'écran avant et après qui se superpose dessus. Voilà au moins ça vous permettra de vous rendre compte de ce que ça donne. Bon bah écoutez on arrête le blabla c'est parti. Une fois que vous avez fait l'acquisition du pack de textures pour le A350, le 320 ou un des 757 parce que comme vous avez pu le voir en début de vidéo vous pouvez retrouver des textures pour différents avions. Une fois que vous avez fait l'acquisition de ce pack de textures, vous l'ouvrez avec un deszipper, peu importe le type de deszipper que vous allez utiliser et vous allez aller dans le répertoire object de l'avion concerné. Alors vous avez à l'intérieur du pack de textures ici un README qui va vous demander de supprimer certains fichiers DDS. Donc ça va vous demander de supprimer le wing DDS, le walls DDS, le panel, le fuselage et le cabine DDS. Bien sûr avant toute chose je vous recommande de faire un archivage de ces fichiers au cas où vous voudriez les récupérer. Donc on va commencer par sélectionner tous les fichiers qui sont à supprimer et éventuellement le mieux c'est même de faire directement un archivage de votre dossier object, donc c'est ce que l'on va faire. Au moins vous n'aurez plus qu'à redécompresser le dossier pour récupérer les anciennes textures au cas elles ne vous plairaient pas. Mais c'est quand même beaucoup plus sympa, vous allez voir après sur la suite de la vidéo. Donc on archive le répertoire object directement, c'est le mieux. Voilà qui est fait. Donc maintenant je vais aller dans mon répertoire object et je vais aller sélectionner les objets DDS qui me demandent de supprimer. Donc en premier lieu il y a le wing point DDS, après il y a le wall DDS, ensuite on a le panel DDS, donc c'est par ordre alphabétique, le cabine DDS. Voilà, alors pour sélectionner des fichiers individuellement, je maintiens la touche contrôle enfoncée, le cabine DDS et le fuselage. J'avais oublié le fuselage et le fuselage DDS. Voilà, donc au total on a un, deux, trois, quatre, cinq fichiers, donc c'est bien ça, un, deux, trois, quatre, cinq fichiers. Vous supprimez ces fichiers directement puisque vous avez archivé votre répertoire object. Et là, vous pouvez réouvrir votre archive et sélectionnez la totalité des fichiers que vous avez à l'intérieur de l'archive. Vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, retirer le readme, là on n'en a pas besoin et vous faites un glisser déposé dans le répertoire object. Et voilà, et là, vous pouvez maintenant lancer votre avion pour voir ce que ça va donner. Donc moi, à partir de maintenant, je vais vous mettre la vidéo avant, après. Allez, c'est parti. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501